salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur 7 days today et aujourd'hui on va s'attarder à nouveau sur la base il serait bon d'avancer alors qu'est ce que j'avais fait depuis la dernière fois j'avais fait ça on voit là où on en est pour l'instant sachant que ça ça doit être remplacé vous voyez là j'ai remplacé de ce côté mais pas encore de celui là donc on se fait une architecture qu'on espère plutôt classe là le fond aussi à repeindre on a ce problème des sols parce qu'ils ont une forme bizarre et en fait la peinture prend pas partout regardez par exemple ici vous voyez ça fait un découpage pareil ici donc il ya des trucs à détruire c'est un petit peu embêtant mais bon c'est comme ça il pleut toujours à l'intérieur bizarrement c'est très étonnant on voit des gouttes passer un peu bon par instant seulement là on les voit regardez on les voit passer alors que normalement ça ne devrait pas bon sinon faudrait que je récupère les différents éléments que j'utilise donc j'ai besoin de ça je regarde un peu si j'oublie rien j'ai besoin de béton mais on en a c'est pas le problème pierre pavé on va peut-être faire un petit peu de pierre pavé je pense ah oui on avait pris ça aussi j'ai fait des balles pierre pavé pierre pavé bon je vais en faire 3000 j'ai pas non plus besoin d'avoir énormément de pierre pavé quoi 3000 ça paraît bien et comme ça je conserve un petit peu de pierre ça c'est good ah oui aussi je m'étais dit pourquoi pas faire une pioche bon ça fait la pierre pavé pour l'instant on verra après pour la pioche le temps que ça m'ait fait ça ça peut être pas mal donc on patiente un petit peu sinon j'aurais besoin de blocs de bâtiments je vais en faire une centaine et alors là on va commencer par s'occuper de la tour donc le problème c'est qu'elle s'écrouler je me souviens qu'elle s'écrouler et comment monter par contre dans cette tour par là par là par là hop 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 juste au dessus j'avais fait quelque chose j'avais fait un passage ici mais c'est tout voilà je pense que le problème c'est qu'elle est très fragile cette tour là peut-être que déjà si on remplit les trucs en verre elle va être mieux ça va la soutenir un peu c'est bien bon on est d'accord je vais vérifier mais je pense que c'est le centré ouais c'est ça voilà là c'est bien après ce qu'on pourrait faire aussi c'est passer un coup de béton ah oui d'accord déjà c'est du pavé direct quoi je n'attendais pas le truc c'est que là on part du béton ici mais ça continue pas en dessous je sais pas si c'est ultra efficace il ya ça que je sais pas comment refaire en plus il ya plein de trucs quand même il ya plein de trucs qui refaire là où il manque des choses on les fera de l'extérieur bon ça va être assez galère à faire ce clocher là j'ai l'impression que avoir des petits soucis notamment pour être de l'extérieur surtout que là bas je pourrais pas ressortir vu que j'ai bouché des fenêtres mais je pense que c'est préférable malgré à tout ok voilà donc on a du verre partout il faudra en refaire on n'aura pas le choix ensuite on va voir si on peut grimper comme ça j'ai l'impression que oui super alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va casser toute caissable directement on les renforcer je regarde de l'extérieur parce que je me souviens que j'avais touché à un truc ici et que ça s'était effondré donc ça va continuer à le faire ou apporter du soutien mais alors je sais pas où ok là on redescend là on consolide c'est bien oh bah dis donc on a bien fait de venir j'en ai déjà un mais quand même c'est étonnant moi j'en ai un qui est comme ceci lui il est à 24,7 d'accord lui il était meilleur de toute façon il est meilleur et en plus on voit après avec les ajouts mais de base il est meilleur donc c'est bien c'est bien c'est cool on a le bon on revendra l'autre c'est pas grave on nous fera de la thune ici ici on s'aperçoit qu'on est vachement haut quand même et que ce qu'on a besoin de faire c'est un renforcement quelque part mais alors là il y a un truc qui passe il faudrait des blocs je vais faire quelques blocs directement en pierre pavée blocs pavés on va en faire une vingtaine vraiment pour du renforcement et il faudrait attaquer depuis le haut mais alors la cassure c'est du cela j'ai l'impression que ça ne s'est pas cassé je vais les voir on est sur de la toiture pourvu qu'on ne glisse pas des fois ça glisse beaucoup ouais oui ça glisse on va se casser une jambe vous allez voir non donc la toiture ça va le petit chapiteau de toiture est en bon état hop redescendre un niveau on observe ici je pense que c'est vraiment là que c'est fragile et qu'est-ce qu'on va casser la question se pose si je fais ça comme ceci et que par exemple je casse ça en contrepartie ça a l'air d'aller je le renforce et puis ensuite je vais même lui mettre vous voyez pour que vraiment ça aille bien des bouts de bois c'est tout c'est ça c'est juste parce que c'est le mauvais angle rotation ah oui d'accord si c'était ça ok soutiens tout s'il te plaît ne te brise pas on va faire la même de l'autre côté c'est à dire que tu vas copier la rotation et te mettre là sur ce bloc et t'es solide avant tout t'es un roc là on refait ce petit fuseau là ça semble tenir pour l'instant c'est du costaud toujours costaud cette partie là c'est bien ensuite ensuite c'est sur ce soutien là et là en dessous ok aïe ah c'est terrible c'est terrible c'est terrible et c'est pénible c'est pas très juste que ça s'écroule comme ça je vais devoir retaper dessus je suis sûr que ça s'écroule encore c'est un gag arrête de tomber s'il te plaît arrête de t'écrouler t'es pas si fragile bon on va devoir refaire toute la façade ça va être une grosse galère je voulais ne pas avoir arrêté de faire ça ça m'aurait arrangé mais je pense que de toute façon c'est trop tard donc tant pis ok je vais passer déjà à faire ça c'est que nous après comme on remet là ça va aller mieux mais le pire est fait déjà c'est à dire que maintenant voilà c'est solidifié mais on a perdu tout ça quoi en route et comme c'est sur des hauteurs et tout on a pas trop de s'y coller ça va aller tomber là en dessous et tout je me dis pas comment je pète ça ça s'écroule encore là ça soutient plus rien franchement il y a de l'abus quand même alors sinon ici je pense que c'est vraiment ce côté qui était fragilisé on va faire la même copier la rotation là et avancer tranquillou voilà ah de ce côté là aussi c'est un gag je sais pas ce qu'il s'écroule là je comprends pas sérieux qu'est-ce qui tombe le truc le truc est soutenu maintenant c'est improbable du coup faut que j'aille voir là-haut je vais voir ce qu'il manque peut-être qu'il faut repasser par un renforcement à la base là manque des choses cet angle là cet angle là il y a même peut-être une grosse poutre qui est tombée je sais pas te dire d'accord cet angle de toiture là qui est tombée ok ok comment je vais faire tout ça ah la poutre complètement écroulée ici faut que je fabrique une poutre comme ça en gros c'est ce problème de la poutre en fait on retrouve ça comment je fabrique ça ah ouais ça s'est écroulé de partout j'ai peur que ça me tombe complètement entre les doigts comme du sable ça file même les fenêtres en fait on a peur de les péter aussi en réalité c'est pas ce qui soutient ou quoi alors ces armatures en fer là faut aller voir moi je prends mon temps j'ai pas envie que vraiment ça s'est tombé complètement qu'on perd tout en gros oh c'est revenu merci on vide alors ça c'est le petit cadeau qui fait plaisir bon c'est mal foutu que ça revienne mais on va pas s'en plaindre ça reviendra souvent et dans l'eau il y a des trucs qu'on peut vendre toi en attendant je te mets là-haut ça on récupère pas je me délaisse de certains trucs et ouais surtout faut étudier comment on va faire ça quoi où est-ce qu'on pourrait trouver ce type d'armature armature ça serait ça je vais en faire une on va regarder ça serait ce gros type d'armature là qui va nous être utile pour justement que ça s'écroule plus j'ai l'impression ça prend 10 secondes ça va je vais en faire une dizaine on verra bien comme ça on va copier le truc et aller le mettre là-haut je vais récupérer un peu de pierre pavé que j'ai fabriqué bon tout est à l'arrêt faudrait que je relance mais pour l'instant je vais pas le faire ah c'est cool ça ça fait plaisir je vais les mettre là direct et aller voir avec celle-là je vais voir comment ça se représente des gros trucs comme ça ouais c'est un seul cube donc je vais remonter là j'ai copié la forme à partir de ce niveau là donc toi on te copie rotation je pense que ça c'était la grosse faiblesse il y avait un souci on a rétabli le problème on a corrigé donc ça va aller mieux j'aurais dû laisser un cube pour ma montée parce que c'était juste parfait là j'ai plus qu'à son armature je vais aller rechercher les autres mais là je pense que déjà ça soutient mieux là je vois pas ce qui pourrait poser soucis sinon à part que on pourrait faire voilà c'est mettre des fondats quand même solides un petit peu partout je dirais le ligne gène et après on ferait de même en partant du bas on descend on consolide un petit peu parce que là le problème c'est qu'on met du poids on consolide mais on met du poids sur l'eau alors que peut-être le bas a pas la force ou sur l'eau je sais pas en tout cas il y a un problème il y a un souci c'est sûr ça va en aucun doute puisque chaque fois qu'on y touche ça fait trop on va se faire un côté un peu là aussi après il faudra lui trouver sa couleur etc c'est ça qui va être un petit peu délicat est-ce qu'on conserve le club d'origine est-ce qu'on change ça va être long et difficile puisque pas très accessible alors là il y en a un là il y en a un c'est là que ça serait oh là oh là oh pile vas-y nickel on est revenu ah oui mais on a pas les armatures mais ça va on peut monter facilement je vais laisser juste un bloc comme ça on revient vite ok allez je vais chercher tout le reste des armatures c'est très calme maintenant c'est fou quand même il n'y a plus d'attaques il ne se passe plus rien ici la zone est complètement sécurisée j'ai l'impression alors les poutres elles sont là et le pilier c'est celui-là d'accord tu vas me saouler bien sûr allez ne t'effondre plus s'il te plaît donc ici ça rejoint ici ça rejoint ici ça rejoint bah c'est fini là il n'y a plus de soucis normalement ça doit être que franchement le haut il est trop lourd pour le reste je vois ça comme ça à la limite aussi ce qu'on pourrait faire c'est lui mettre un pilier central pour l'instant le bloc en bois pour dire top waouh ça on n'a pas perdu de pv top tu ne t'écroules pas dans ce petit creux que j'aperçois c'est pareil c'est une fragilité allez balance-les tes blocs dans ce petit creux là on a de quoi mettre non et puis après il faut voir à quoi ça doit ressembler donc là derrière c'est juste du cube l'accès est difficile de ce côté là je n'y arrive pas je vais regarder du dehors plutôt si je peux sortir par un endroit de faire comme ça comme j'avais fait pour l'autre côté ok de toute façon la restauration des monuments c'est pas évident ça se fait pas comme ça le jour au lendemain en claquant des doigts je peux tout prévoir mais là ça a l'air de mieux tenir quand même ça a l'air d'aller mieux il y a quelque chose qui s'est amélioré je le fais vraiment par étapes par une autre étape pour pouvoir ne t'écroule pas sans moi s'il te plaît ça tenait avec un cube donc je n'en mets un ok aussi très bien voilà bon je pense qu'on touche un petit peu plus au but là le truc qui va être un peu galère ça va être de retrouver la forme du toit peut-être là on supervise du haut ça serait plutôt comme ça comme ça je pense ok là il y a l'avancée je ne sais pas où ça s'arrête je ne vois rien attends attends là on est sur la partie galère et compliquée ok je pourrais essayer de refaire à partir d'ici vers l'angle là en allant chercher aussi là-bas je pense qu'on est partout à la bonne hauteur il suffit d'ajouter ici là et ici ça par contre toi je t'enlève pour pas que tu sois considéré comme appartenant au truc à partir du moment où on va commencer à avancer là ça a l'air d'être des blocs de bois aussi classiques c'est délicat ce bloc là je ne sais pas ce que c'est ou juste ça semble être ça j'ai rejoint juste ici nos problemos ok on va passer sur le bois copie de forme copie hop ça me paraît du plein là par contre là non je vais les copier avec un échappement je le fais j'y crois pas il y a un truc qui m'échappe quoi ça c'est considéré comme soutenant aussi c'est incroyable quel problème pourquoi tu t'enlèves est-ce qu'on bétonne le tout parce que la toiture est trop lourde je pense qu'il y a un problème de l'ordre ah ça me déteste ce truc ce truc me déteste je ne vais pas casser ça non plus je sens que ça va s'écrouler j'ai bétonné ok donc là j'ai fait le tour ça c'était du béton c'était une plaque là faut que j'arrive à redescendre et à regarder en dessous donc là j'allais commencer à le faire aussi ok mais oui il y a quelqu'un qui pète un truc j'espère que c'est pas chez moi étant donné que ça c'est un des endroits je le renforce voilà parce que ça ça soutient directement le clocher il est là il sent il va être là quelque part ah ouais il y a cette coupole intérieure c'est peut-être ça un problème on va renforcer c'est peut-être bien là le dessus je suis pas sûr mais ce serait là que j'ai renforcé moi ouais ce carré là donc c'est bel et bien ce truc là j'ai l'impression voilà on est pas mal du coup si on arrive là on voit qu'on a réparti notre poids comme ça plutôt de ce côté ça c'est dit qu'il faut que la scie et là pareil c'est du costaud hop il est là costaud aussi nickel et là pareil j'ai fait mes deux côtés alors je sais pas si là il y a vraiment un lien je vais laisser du bit et pif mais bon j'essaie de faire comme on peut et du coup là je peux pas faire beaucoup mieux pour aller mettre du poids du soutien de poids quoi je veux dire c'est un peu compliqué quand même c'est ce creux je pense ce creux c'est exactement l'endroit où il y a le clocher si on regarde erreur il est concentré ouais il est juste là c'est ça il n'y a pas de doute aïe 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 il est défiguré il est défiguré il est encore pire Saloperie On va réussir Aujourd'hui on réussit à faire ça Pas le choix Allez T'électrocupe de puce On va remonter On va essayer de Achever ce truc là On réussisse à l'achever Il faut pas qu'on ait construit le truc Et que quand on enlève nos blocs d'échafaudage Ça s'écroule Ça serait vraiment chiant Mais c'est possible Il reste combien de béton Je suis en train de me dire Que je vais carrément bétonner Le plafond J'ai plus de pierre pavée Je vais rechercher Je vais rechercher des trucs Des matériaux Ok alors si vous regardez On voit quand même Se dessiner l'endroit Où on a bétonné au dessus Et on comprend peut-être pourquoi Ça soutient mal C'est à dire qu'il faudrait amener des poteaux aussi là Alors moi j'ai refait des trucs comme ça Pour voir Et le truc Donc c'est qu'il faudrait les appuyer là Comme ça On va les voir Ne t'écroule pas à nouveau Attends Au près quand même Comme ceci Donc si on vise On arrive là Et non purée Et donc là on va tout faire écrouler non Non Ouf Il va m'en manquer Donc si t'arrives là Il m'en manquait un purée Les effets exprès Exprès Mais il fallait que j'en place ça au mauvais endroit Je pense qu'en faisant comme ça On va avoir des piliers qui soutiennent le truc Et ça fait la même déco Donc ça choque pas Je vais en refaire plus Ah c'est un casse-tête hein ce truc On sent que si on fait une connerie Tout le truc s'écroule Je le sens bien comme ça Du coup on essaie d'être vraiment Comme sur des oeufs quoi Combien tu pourrais en faire pour être les en 20 de plus Ah tu peux en faire que vite Et bah fais une Une petite perre là-dedans Et plus rien On va en mettre Ça tu peux l'enlever On va surtout mettre du fer Allez tu me remplis cette fer Pour qu'on puisse fabriquer ces trucs là Et puis Et puis on va mettre un peu de bois Enfin en tout cas de combustible Voilà on va mettre ça Vraiment ça tienne un certain temps Allez j'aimerais bien quand même terminer ce truc là C'est fou C'est fou ce que ça n'avance pas Et là en plus on va être jour 63 Ça va être la horde et tout Donc je ne vais pas pouvoir m'y remettre tout de suite J'aurais bien aimé que ce soit fini En gros Là on a un gros soutien Une poutre qui soutient comme ça au centre Ok la suite Le deuxième ça serait là Ah on entend qu'il y a une intrusion dans la base Suite ici j'ai vraiment Une galère Pour faire ce truc là Ah c'est pas le moment de venir faire tout s'écrouler S'il te plaît là Tiens pas taper sur les choses Ah purée mais T'es arrivé là toi J'ai un gag Comment t'es là Cette rapidité avec laquelle elle s'est glissée C'est assez improbable Ok donc là on a un soutien pour ces deux côtés Il manque ces deux côtés Je pense qu'ensuite c'est bon Mais j'aimerais bien refaire le même truc C'est à dire mettre aussi des poutres comme ça Pour que ça fasse plus joli Comme ça ça fait dans le style du bâtiment On a respecté le style Donc bah je vais descendre pour reprendre le reste Et d'une Alors là ici c'est pas consolidé Et de deux Du coup je consolide Voilà j'ai détonné tout le plafond comme je l'avais dit J'espère que ce poids ça marche Voilà Là on a un truc déjà qui tient un peu plus la route Ensuite combien il en faut à chaque fois entre les deux On copie la rotation C'est la même forme Ok c'est 4 piles Ah mince c'était pas le même truc là Aïe il y avait une forme spéciale Ah zut Bah je vais la faire Je vais la faire Ecoute On va recasser Progressivement chacun J'espère que ça va pas s'écrouler Du coup Ouais il y a vraiment des petits détails Je connais pas ces poutres Je les ai jamais utilisées Donc bah je vais aller chercher ce que j'ai fait en plus Bon là j'ai déjà la moitié Quelle galère C'est une grosse grosse galère S'il te plaît D'effondre pas Pas maintenant Ça serait ta merde Donc toi Je vais copier ta forme C'est cette forme là Qu'il faut venir glisser ici Voilà Je vais copier ta forme Je vais copier ton orientation Parce que C'est la même Ah c'est bien fait Mais alors Faut connaître Quoi Nickel Déjà c'est pas mal Ok Alors ensuite S'il me faut aussi ça Pour relier Voilà Ça le fait hein Ça le fait complètement Et le dernier raté C'était lui On va le copier Parfait Et on détruit Celui qui est là Après C'est plus qu'à aller chercher Il reste J'ai pile le nombre Donc 4 et 4 Et on affine Cette structure là Qui fait qu'on peut Peut-être espérer Bah avancer Sur le haut Mais ce sera Comme je l'ai dit Pour la suite Allez vite Va chercher ça Faut qu'on se dépêche Après il faut être prêt Pour la horde Donc il faudra se préparer Ça tire un petit peu Je vérifie que c'est bien Le truc Je ne sais jamais Voilà Et enfin Ici Les 4 derniers Tu copies Tu copies Et tu places Voilà Ce que tu repètes Alors le truc qui est bien aussi C'est qu'on peut prendre appui Là dessus Pour monter Là Puisque c'est Ici Ouais c'est ici On ne prend pas vraiment appui En plus Mais voilà On a un truc Qui soutient maintenant L'édifice Je pense que normalement Ça devrait tenir Et qu'il ne va plus s'écrouler Quand on fera les réparations Parce que sinon Voilà On ne peut pas le réparer Puis ça va Ça respecte quand même L'édifice Globalement C'est dans l'idée Donc pas de soucis En tout cas On va s'arrêter là Comme je vous le dis La prochaine fois C'est la horde J'espère que l'épisode Vous a plu Et donc On se retrouve A bientôt Allez salut